Les presets, vous le savez sans doute, ce sont ces pré-réglages qui sont intégrés par défaut dans vos plugins d'égalisation, de compression, etc. Et lorsqu'on débute en mixage, on a tendance à s'appuyer sur ça pour mixer. Parce qu'au fond, c'est beaucoup plus simple de choisir le preset qui va bien, plutôt que d'aller manipuler individuellement chaque réglage de chaque plugin, surtout qu'on ne sait pas toujours très bien ce qu'ils font ces réglages. Mais pourtant, je pense que c'est la pire erreur que vous puissiez faire pour vos mixages. Et je vais vous expliquer et surtout vous montrer pourquoi, juste après le jingle. Bonjour Adrien de ProjeumStudio.fr, le site francophone dédié à l'AMAO, à l'enregistrement et au mixage en contexte HomeStudio. Bienvenue dans cette vidéo. Alors effectivement, utiliser lorsque vous mixez des presets, surtout si vous êtes débutant ou débutante, c'est la plupart du temps une très mauvaise idée. Sauf dans certaines situations bien précises qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais commençons par parler des avantages apparents de ces presets. Lorsque vous utilisez des plugins d'égalisation, des reverbs, des plugins de compression, vous allez presque toujours retrouver un menu, un menu déroulant, dans lequel vous allez retrouver un certain nombre de préréglages. Parfois il y en a juste quelques-uns, parfois il y en a toute une ribambelle, au point qu'on ne sait plus trop lequel choisir. Et parfois même, on vous le dit lorsque vous achetez le plugin, ces presets, ils ont été conçus par un ingénieur du son, sur la base de ce qu'il a l'habitude de faire, de comment il utilise ce plugin, etc. Donc clairement, ces mecs-là, ils savent ce qu'ils font, ils ont de l'expérience, donc pour quelqu'un qui débute en mixage, ça peut sembler être une bonne idée que d'utiliser ces presets-là, parce que justement, ils ont été conçus par un pro, donc du coup, on se dit, je suis un peu en train de suivre ce que fait le pro, quoi, en fait. Je suis un peu en train d'aller dans la bonne direction. Surtout que lorsqu'on débute, bien sûr, on ne sait pas exactement à quoi correspond chaque réglage de chaque plugin. Et même si vous connaissez un peu la théorie, même si vous avez suivi la formation, le mixage audio étape par étape de Projet Home Studio, ça ne veut pas dire que vous savez exactement 100% du temps à quel moment il faut booster les bases sur l'égaliseur, à quel moment il faut régler l'attaque sur une attaque rapide, sur le compresseur, etc. Du coup, il y a un peu une hésitation perpétuelle qui est normale, parce qu'on débute, donc on ne sait pas tout faire. C'est absolument normal, c'est le cas pour tout le monde. Et du coup, ça semble logique d'utiliser les presets intégrés au plugin, parce que d'une certaine façon, ça permet de faire moins d'erreurs, en fait, puisque, au lieu de choisir soi-même, on utilise des presets qui ont été pensés par des pros, quoi. Et dans certains cas, ça permet même de gagner du temps pour passer moins de temps à mixer et plus de temps à composer, justement. Au passage, dites-moi s'il vous plaît en commentaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause, enfin après ma question, dites-moi s'il vous plaît en commentaire si, oui ou non, vous utilisez, vous, des presets lorsque vous mixez. Comme ça, on verra un petit peu la proportion entre les gens qui utilisent des presets ou les gens qu'on n'utilise pas du tout. Pourtant, utiliser des presets pour mixer pose un problème crucial qui peut littéralement détruire vos mixages. Ce problème, c'est que les presets de vos plugins, ils n'ont pas été conçus par rapport à votre musique. Au contraire, ces presets, ils ont été conçus sur la base d'autres enregistrements faits par d'autres musiciens avec d'autres matériels, dans d'autres conditions et dans d'autres styles musicaux que le vôtre. Du coup, j'insiste, ils ne sont pas du tout pensés pour votre musique. Imaginez que vous ayez un preset d'égalisation pour la voix. Et ce preset, il a été fait sur la base d'une voix très rock. Du coup, comme la voix est rock, la personne s'est dit « Tiens, je vais faire un preset et soulever les aigus pour donner un peu de clarté. » Si vous utilisez ce preset-là, vous vous dites « Ok, ça, c'est un preset égalisation de voix. » Et vous l'utilisez sur votre enregistrement, mais vous, vous avez une voix qui est beaucoup plus claire, enregistrée avec un micro qui est assez clair, assez bright. Dans ce cas, comme vous avez un preset qui booste déjà les aigus et que vous appliquez sur une voix qui a déjà trop d'aigus, ça va être la catastrophe. Vous allez aller complètement dans le mur dans votre mix. Alors certes, ça dépend un peu des marques. On peut penser que les marques ont essayé de faire des presets qui sont un peu polyvalents, mais ça ne retire rien au constat qui est que ces presets, ils n'ont pas été conçus par rapport à votre musique. Ils n'ont aucun lien avec votre musique. Mais surtout, comme d'habitude, je ne vous demande surtout pas de me croire sur parole. On va regarder tout de suite ensemble quelques exemples audio très concrets. Donc nous voilà sur Studio One. Là, j'ai une piste de batterie toute simple, comme ce qu'on aurait pu avoir dans un contexte Home Studio puisque ça vient directement d'un plugin, ça vient de Superior Drummer 2. Donc je vous fais écouter déjà la piste. Voilà, c'est quelque chose qui est assez basique. Enfin, c'est très très simple. Maintenant, sur cette piste, je pourrais me dire tiens, je veux ajouter un égaliseur pour essayer d'améliorer un peu le son. Donc on va aller prendre un égaliseur que j'aime beaucoup en l'occurrence. C'est l'EQ 550 550 de chez Overloud. Alors c'est une simulation d'égaliseur API. On ne va pas rentrer dans le micro-détail, mais en gros, vous avez quatre bandes d'égalisation. C'est les quatre colonnes que vous voyez ici. À gauche, vous affectez les basses. Ensuite, un peu plus les médiums. Ensuite, vous avez une autre bande similaire pour les médiums aussi. Et ensuite, vous avez un filtre high shelf pour les aigus. Donc c'est assez classique. C'est une simulation d'un EQ qui est assez simple à manipuler sur le principe. Et vous voyez, si je clique ici, que vous avez un certain nombre de presets avec des noms un petit peu sympas. Bottom Lifter, Bring Me Out, Burning Overheads, Extremely Exciting. Voilà, vous avez plein de petits presets qu'on va tester pour voir si ça améliore notre son. On pourrait se dire par exemple, tiens, j'aimerais bien que ce soit un peu plus lourd au niveau des basses. Et puis j'aimerais bien que mes cymbales, elles soient un petit peu plus... Qu'elles ressortent un petit peu. Donc passons sur quelques presets. Je vais mettre le premier. C'est parti ! Là, on pourrait se dire, Bottom Lifter, comme le nom l'indique, c'est là pour soulever un peu les basses. On pourrait se dire, c'est pas trop mal, c'est un peu plus lourd. Je vous fais écouter avec l'effet. Le problème, c'est que là, on a quand même trop de basses, l'égalisation a été très très forte. Vous avez à peu près plus 6 dB, c'est relativement fort quand même. Et en plus, on est en train de booster aussi les médiums vers 400 Hz. Le problème, c'est que là, on a des résonances par là. Ça dépend bien sûr de l'enregistrement, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Si j'appuie ici sur le petit bouton Q pour écouter juste la bande de fréquence, vous allez entendre, il y a une résonance métallique sur la caisse claire. Voilà. Et donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec ce preset-là, d'une part, on ajoute un peu trop de basses, un peu plus que ce dont on aurait besoin sans doute. Et en plus, on est en train de booster une résonance. Donc, c'est pas terrible. Donc, on va continuer à chercher un peu. Là, on a Burning Overheads. En fait, ça booste à mort. On a plus 12 dB sur les overheads sur les aigus. De fait, ça fait ressortir les cymbales. Pareil, c'est quelque chose qui est sans doute très fort. Donc, on pourrait dire, c'est cool, ça rajoute un peu de brillant sur les overheads. Mais là, vous déséquilibrez complètement cet enregistrement de batterie. Et puis, si on va voir un petit peu de trucs. On a par exemple un truc qui s'appelle Magic Drum, ici, le preset numéro 13. Si c'est Magic Drum, ça va améliorer mon son sans doute. Je clique. Alors là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça me semble un petit peu mieux sur certains aspects. Notamment dans les basses, le boost, il est un petit peu plus léger. Au lieu d'être à plus 6 dB, on est à plus 2, quelque chose comme ça. C'est un petit peu mieux. Par contre, on booste quand même pas mal les aigus. On a plus 6 dB. Ça commence à devenir un petit peu agressif. Et puis, comme on creuse ici vers les 800 Hz, ça donne un côté un peu moderne. Mais qui est sans doute un petit peu trop marqué pour cette batterie-là. Je vous refais écouter. Alors là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que sur certains aspects, c'est mieux. Notamment dans les basses, le boost est un petit peu plus léger. C'est quand même très agressif dans les aigus. On creuse les médiums. Je vais vous faire écouter dans un instant. On creuse un peu les médiums. Donc, ça déséquilibre un peu le son de la batterie quand même. Et sur certains aspects, voilà, c'est mieux. Mais sur d'autres aspects, on a un son qui est maintenant quand même beaucoup plus agressif. Ce qu'on va faire, donc je vais réactiver le plugin. Je vais désactiver les 4 bandes d'égalisation. On va les activer une par une. Et vous allez voir, au fur et à mesure, il y a des choses qui vont être mieux. Par exemple, le boost dans les basses, ça va sans doute aider un petit peu le son de batterie. Mais après, c'est quand même beaucoup plus questionnable. C'est parti. Là, on a un boost. Un peu plus lourd. C'est sympa. Là, on creuse au milieu des médiums. Ça commence à être un petit peu bizarre. Là, on va booster vers 400 Hz. On boost ces fréquences-là. Donc là aussi, on boost des résonances, en fait. On boost la résonance métallique. Et ensuite, si on boost les aigus... Ah, c'est quand même un petit peu agressif. Donc les choses vont dans un sens qui n'est pas trop trop mauvais par rapport aux presets d'avant, je trouve. Mais c'est quand même pas du tout parfait. Si cette vidéo vous plaît jusqu'à présent, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton en dessous de la vidéo et sur la petite cloche juste à côté pour vous abonner à la chaîne Projet Home Studio. Et pour être au courant lorsque je sors de nouvelles vidéos, puisque je parle de plein de sujets autour du mixage, de l'univers Home Studio, du matériel. Donc, si cette vidéo-là vous plaît, je suis sûr que les autres vont vous plaire également. Du coup, l'idée de cette démonstration, c'est quoi ? C'est que vous pourriez utiliser des presets dans vos plugins en ayant l'impression, dans un premier temps, que ça sonne mieux. Alors qu'en fait, sans vous en rendre compte immédiatement, peut-être, vous êtes en train d'ajouter des problèmes à votre mix. Tout simplement parce que ces presets, ils n'ont pas été conçus pour votre batterie, ils ont été conçus dans un contexte musical complètement différent. Et surtout, un contexte qu'on ne connaît pas du tout. On voit bien qu'utiliser des presets, ça ne nous amène nulle part. Enfin, je suis un petit peu dur, il y a quand même quelques exceptions qu'il faut bien avoir en tête, que je vous expliquerai dans un instant. Mais en général, vous avez compris mon propos, utiliser des presets, ça ne donne rien de bien. Mais par contre, plutôt qu'utiliser les presets, ce que je vous conseille, c'est plutôt de partir d'idées de base simple, du style, je veux plus de basses, je veux plus d'aigus, et d'essayer de mettre ça en œuvre avec vos plugins. Vous allez apprendre au passage plein de choses, et en même temps, vous allez faire une égalisation qui va être probablement plus simple que celle qui vous aurait été proposée par le preset. Typiquement, sur notre batterie tout à l'heure, si on veut soulever les basses pour ajouter un petit peu de densité, un peu de punch, et puis soulever les aigus pour ajouter un peu de clarté sur les cymbales, c'est assez simple. On va prendre la première bande, hop, on va aller soulever en dessous de 100 Hz pour vraiment soulever le bas du spec de fréquence. Et puis pareil pour les aigus, j'active la bande. Et vous voyez, avec des réglages beaucoup plus modérés que ce qu'on avait dans les presets, on arrive à faire quelque chose qui, pour le coup, va sans doute beaucoup mieux passer dans le mix. Bon, là, on n'a pas le contexte, mais en tout cas, on est sur quelque chose qui est plus modéré, plus contrôlé, et qui sonne moins bizarre, en fait. Prenons maintenant un deuxième exemple. Au lieu d'un égaliser, on va prendre un compresseur. On va prendre un compresseur qui est plutôt sympa, le API 2500 de chez Waves, qui sonne plutôt bien, qui surtout est livré avec plein de presets, notamment de certaines personnes bien connues comme Tony Maserati. Et vous avez des presets spéciaux pour la batterie. Donc sans doute, ça va sonner super. Parce que moi, j'aimerais bien compresser ma batterie, j'ai lu qu'il fallait compresser la batterie, et puis là, sans doute, il y a beaucoup de transitoires, donc on va essayer les presets. Donc c'est parti, je vais mettre le Drum Kit 1, on va écouter ce que ça donne. On va afficher la réduction de gain, là. Deuxième preset. C'est encore pire, hein. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que le compresseur, il réagit à mort. On va essayer un troisième preset, peut-être que j'ai pas choisi le bon. Alors, il y a des choses qui pourraient s'améliorer, on gagne un petit peu, dans une certaine mesure, en punch. Bon, ça change le son. Le problème, c'est que là, on compresse beaucoup trop. On compresse sans aucun doute beaucoup trop. Alors, il faudrait à nouveau le contexte du mix, mais quand même, on se rend compte que là, on change complètement le son de la batterie, et ça s'améliore pas, en fait. Parce qu'on compresse beaucoup trop, notamment parce que là, on a un réglage de threshold sur tous les compresseurs, ou quasiment tous. Et, bah, ce threshold, il est mal réglé, là, tout de suite. Indépendamment de l'attaque, du release, etc. Le threshold qui a été choisi au moment où le preset a été créé, dépend pas de votre... Il n'est pas basé sur votre batterie à vous, il n'est pas basé sur notre batterie à nous. Il est basé sur une autre batterie, un autre enregistrement qui a absolument rien à voir. Donc, du coup, la quantité de compression, là, qui est appliquée, elle est complètement déraisonnable par rapport à ce qui serait nécessaire pour notre piste de batterie, là, tout de suite. Parce que, je le répète, le comportement du compresseur, il dépend complètement du seuil qui a été réglé. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel je suis en train de travailler, puisque je suis en train de vous préparer une formation complète sur la compression, pour vous apprendre, d'une part, à entendre la compression, parce qu'on sait que c'est pas facile à entendre, et également, à utiliser les compresseurs de la bonne façon, quasiment à chaque fois, en fait. J'en profite, du coup, si jamais vous débutez en mixage et que vous cherchez une méthode qui vous apprenne à mixer vraiment de A à Z, si vous avez vraiment besoin d'un fil conducteur pour vous guider sur comment, une fois qu'on a eu ces pistes, comment on fait pour les mixer pour que ça sonne bien, et bien je vous invite à regarder ma formation qui s'appelle le mixage audio étape par étape, je vous mettrai un lien dans la description et en commentaire épinglé en dessous de la vidéo également. C'est une formation vidéo en streaming de 6 heures, qui est ultra structurée, et qui vous explique justement, concrètement, comment bien faire les choses. Et visiblement, ça plaît à tous ceux qui la regardent. Et petite surprise pas prévue que je viens de décider en éditant la vidéo, si vous achetez une formation Projeum Studio avant le 7 octobre 2023 en utilisant le code promo « J'aime pas les presets » écrit tel que vous le voyez sur l'écran là tout de suite, « Vous aurez moins 20% sur votre commande ». Par contre, faites vite, ça ne marchera que pour les 20 premiers à utiliser ce code. Le deuxième problème, il est tout aussi important que le premier, c'est qu'utiliser des presets, ça ne vous aide pas à comprendre comment fonctionne le mixage et comment fonctionnent vos plugins. Donc en utilisant trop souvent des presets, vous risquez de passer à côté de toute la phase d'apprentissage du mixage et d'apprentissage de la manipulation des réglages individuels en sachant exactement « Quand je manipule ce boudon-là, c'est ça que ça donne comme résultat ». Alors qu'en tant qu'ingénieur du son, en tant que musicien, en tant que producteur, etc., notre rôle, il est quand même d'apprendre à utiliser ce genre d'outils. Même si vous préférez faire de la musique que faire du mixage, ce qui est absolument entendable, absolument compréhensible, je pense que c'est vraiment important de savoir manipuler les outils du mixage parce que ça va vous permettre d'obtenir des productions de meilleure qualité, tout simplement. Notre objectif, il est vraiment de créer des mixages qualitatifs et mémorables. En effet, si vous passez un an à mixer avec des presets, d'une part, vous n'aurez pas le son que vous voulez, on l'a vu dans la partie juste avant de la vidéo, mais surtout, vous ne saurez toujours pas utiliser votre égaliseur ou votre compresseur. Alors qu'en fait, le mixage, ce n'est pas toujours aussi compliqué que ce qu'on vous dit parfois. Une grande partie de l'exercice de mixage, c'est apprendre à écouter pour savoir quels sont les problèmes, et du coup, choisir ensuite les outils comme l'égalisation, la compression ou la réserve pour corriger ces problèmes qu'on entend. Si par exemple, vous avez une piste de batterie qui manque de basses, plutôt que d'utiliser un preset, d'essayer de trouver le bon preset qui vous booste les basses, mais en fait qui va toucher à d'autres choses, il vous suffit de prendre un filtre low shelf, vous soulevez les basses, et puis voilà, peut-être que votre réglage n'y sera pas parfait, mais vous aurez commencé à apprendre le truc, vous aurez commencé à entendre l'effet qu'a votre égalisation exactement, et du coup, petit à petit, vous allez vous améliorer, c'est absolument naturel en fait, vous allez vous améliorer. Et en utilisant juste votre filtre low shelf pour soulever les basses, vous allez corriger exactement le problème que vous aviez identifié, et vous n'allez pas toucher au reste, donc vous n'allez pas nuire à votre son, juste corriger votre problème, et vous avez exactement le résultat dont vous avez besoin en fait. Donc si vous faites ça régulièrement, vous allez vous améliorer, alors que si vous passez un an à utiliser des presets, vous allez peut-être très bien connaître les différents presets de votre plugin, mais ça ne vous aura pas appris à mieux utiliser par exemple un égaliseur. Donc le risque en fait, c'est de, si on utilise trop de presets, de ne pas vraiment progresser en mixage. Mais, moi j'imagine que vous me trouvez très critique par rapport aux presets, il y a quand même des situations où utiliser des presets, c'est quand même pas si mal. Alors déjà, on entend parfois parler d'utiliser des presets comme point de départ, comme base de travail, qu'ensuite on va modifier. Bien sûr, ce n'est pas faux, ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais si on débute en mixage, on va se retrouver face au même problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il faut modifier, comme il y a déjà plein de réglages qui ont été faits à notre place, ça fait quand même pas mal de choses où intellectuellement, il faut se dire, bah tiens, attends, il y a les aigus qui ont été boostés, ah oui, il y a ce réglage-là aussi qui a été touché, etc. Donc au final, je pense que c'est un peu plus confusant que ce qu'on pourrait croire. Mais oui, ça peut être des points de départ, et à la limite, ce que je vous conseillerais plutôt, c'est d'utiliser ça comme point de départ, mais pour analyser les presets, c'est-à-dire que vous chargez un preset de voix, et vous essayez d'analyser sur le plugin ce que le preset, il fait en fait. Et vous allez dire, tiens, c'est marrant, là c'est marqué preset voix moderne, bah les aigus, ils sont soulevés, donc peut-être ça va vous dire, tiens, si je veux un son moderne pour mes voix, ça peut être une bonne idée, peut-être, que de soulever les aigus, ou en tout cas de faire en sorte que les aigus soient assez présents dans le mix. Voilà, ça va vous donner des idées, donc analysez des presets, pourquoi pas. Par contre, la situation dans laquelle je vous recommande littéralement d'utiliser des presets, c'est pour les effets qui sont plus créatifs. Je pense en particulier au reverb, mais également à tout ce qui est delay, à certaines distorsions, pourquoi pas, ou certains plugins qui sont un petit peu complexes, qui font un petit peu plein de sons différents. Parce que là, dans cette situation-là, si vous commencez à rentrer dans les réglages de votre reverb, de taille de pièce, de est-ce que les aigus sont un petit peu plus absorbés, est-ce que ça résonne un petit peu plus les early reflections versus la queue de la reverb, etc. Vous allez vous perdre et perdre du temps, en fait, dans votre mixage. Et ça va être un peu sans fin, parce qu'il y a vraiment plein d'options qui sont quand même, surtout quand on débute, toujours faciles à saisir. Du coup, ce que je vous conseille vraiment, typiquement pour les reverbs, c'est de passer les presets un par un. D'abord, vous vous dites, tiens, de quels sons j'ai besoin ? Et ensuite, vous passez les presets un par un. Et lorsque vous tombez sur un truc qui ressemble à peu près à ce que vous voulez, là seulement, vous allez éventuellement ajuster certains réglages sur votre plugin, par exemple, la durée de la reverb ou la quantité d'aiguë que vous avez dans votre reverb. Généralement, dans ce genre de plugin comme les reverbs, vous avez quand même pas mal de presets qui couvrent à peu près tous les types de sons qu'on peut avoir avec ce plugin. Donc, ça vaut vraiment le coup de s'appuyer dessus pour mixer, en fait. Et je dirais même, sur certains plugins très créatifs, grâce aux presets, vous allez trouver des idées auxquelles vous auriez peut-être même pas pensé si vous aviez cherché par vous-même en trifouillant les différents boutons. Et là, dans ces situations-là, c'est utile d'utiliser des presets pour libérer un peu sa créativité, pour avoir de nouvelles idées, pour gagner un petit peu de temps aussi pour le coup, parce que travailler une reverb, par exemple, ça prend du temps. En conclusion, vous l'avez compris, je pense que mon message, il était clair. La plupart du temps, je vous déconseille fortement d'utiliser des presets. Je pense que ça ne peut que nuire à vos mixes, que nuire à votre apprentissage, sauf dans les petits cas bien précis qu'on vient d'évoquer. Après, quand même, c'est des suggestions. Donc, vous faites comme vous voulez dans les faits. Et surtout, si jamais vous avez des presets qui vous plaisent bien, qui matchent bien au son que vous voulez faire, je sais pas, vous avez votre enregistrement de guitare, vous avez un preset qui matche super bien à votre son quand vous enregistrez avec, vous trouvez ça parfait, bah, utilisez-le, il ne faut pas se l'interdire. Mais, soyez très très prudent la plupart du temps. Souvent, on a l'impression, surtout lorsqu'on débute en mixage, que les presets, ils sonnent mieux. Et en fait, c'est pas le cas, c'est en train de nuire à vos mixes. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. D'une part, c'est super sympa, mais ça aide aussi à ce que la vidéo soit plus visible sur YouTube. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça aide aussi à ce que la vidéo soit plus visible. N'oubliez pas de cliquer sur le logo juste là pour vous abonner à la chaîne Projet Home Studio. Et si vous voulez continuer à regarder du contenu, c'est par ici. À bientôt.